L'articulation de l'épaule est l'une des plus touchées par les blessures, car elle est très mobile et c'est cette mobilité qui va causer son instabilité. Il faut bien comprendre que ce sont les ligaments et les muscles qui maintiennent l'articulation en place, mais des gestes répétitifs et un travail excessif sur certains groupes musculaires vont entraîner un déséquilibre qui mènera à une instabilité et qui peut conduire à terme à des blessures. Le problème le plus souvent rencontré est un déficit de force au niveau de la coiffe des rotateurs. Schématiquement, la coiffe des rotateurs est un ensemble de quatre petits muscles qui assure la stabilité de l'épaule en permettant une bonne cohésion des surfaces articulaires. Il existe un déficit entre rotateurs internes et rotateurs externes de l'épaule. Très souvent, cela résulte en un déplacement de l'articulation de l'épaule vers le haut et l'avant, ce qui limite la mobilité et occasionnera une gêne lorsque l'athlète tentera de lever le bras. Pour prévenir ces problèmes ou les résoudre s'ils sont déjà présents, il va falloir agir à deux niveaux. Tout d'abord, renforcer la coiffe des rotateurs qui permet d'augmenter la stabilité de l'articulation de l'épaule. Ensuite, travailler au niveau de la mobilisation de la scapula pour abaisser l'épaule. Pour cela, pas besoin de matériel onéreux et vous pouvez les réaliser un peu partout. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer les exercices à faire. Pour ces exercices, nous allons utiliser des bandes élastiques. Le premier exercice sera la rotation externe de l'épaule. Pour cela, n'hésitez pas à placer votre bande à la hauteur du coude. Le bras sera le long du corps, le coude fléchi à 90 degrés et la rotation s'effectue vers l'extérieur. Attention à bien garder le coude collé au corps et ne pas exagérer le mouvement. L'exercice suivant sera la rotation interne de l'épaule. Même consigne, cette fois-ci, les rotations s'effectuent vers l'intérieur du corps. N'hésitez pas à réaliser ces exercices assez lentement et à vous concentrer sur la rotation de l'épaule. L'exercice suivant est une abduction de l'épaule dans le plan scapulaire. Pour cela, placez la bande élastique sous le pied opposé à l'épaule qui travaille. Votre bras est tendu, le bras tourné vers l'extérieur et la main en position neutre. Les élévations latérales ne doivent pas dépasser l'horizontale. Nous allons maintenant voir les exercices qui permettent de travailler les mobilisateurs de la scapula qui sont responsables de l'abaissement de l'épaule. Nous commencerons avec l'exercice d'écarter. Prenez la bande dans les mains, paume vers le sol, largeur des épaules. Il suffit simplement d'écarter vers l'extérieur jusqu'à ce que la bande touche votre poitrine. Gardez les bras bien tendus tout au long de l'exercice. L'exercice suivant est une répulsion verticale. Pensez à attacher votre bande en hauteur, garder le bras tendu le long du corps et abaissez l'épaule tout doucement. Laissez remonter l'épaule avec la traction de l'élastique. Attention cependant à ne pas remonter trop haut pour les personnes qui souffriraient déjà en levant le bras. Je vous conseille de placer ces 5 exercices en circuit lors de vos échauffements où les épaules sont fortement sollicitées comme les séances de dos ou les séances de pectoraux. N'hésitez pas à choisir des résistances légères, à travailler en série longue et à mesure que vous deviendrez plus fort sur ces exercices, à augmenter la résistance tout en diminuant le nombre de répétitions. Retrouvez plus de vidéos et d'informations sur MMSport+. Sous-titrage Société Radio-Canada